yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de notre série ma carrière sur fifa 21 toujours sur ps5 bien sûr avec un beau duel pour commencer cette fin de saison face à ou le city donc ils sont quatrième et regardez ce que je viens de voir je sais pas si vous l'avez aperçu mais regardez une victoire face à l'adversaire ou le city et celle a monté en EFL championship du coup on n'aura pas à jouer les barrages si on gagne ce match ce serait bien qu'on le gagne du coup ouais de toute façon c'est les trois derniers on va aller voir le premier à domicile face à ou le city du coup comme on vient de voir ensuite on se déplacera à doncaster et on finira en recevant crew alexandra si je ne m'abuse je crois que c'est bien ça le nom ouais c'est ça à domicile pour finir devant nos supporters j'espère que ça va bien se passer les gars cette vidéo en tout cas j'espère que vous ça va n'hésitez pas à liker la vidéo pour commencer pour le référencement ce serait génial et je vous en remercierai jamais assez à ceux ceux qui like cette vidéo ce serait vraiment parfait n'hésitez pas aussi à partager si vous trouvez que que la série est bien et abonnez vous bien sûr ça aussi c'est très important pourquoi pas aller jusqu'aux 400 voire 500 abonnés même si c'est déjà énorme je crois qu'on est plus de 320 324 un truc comme ça sur la chaîne youtube du coup je m'en plains pas c'est déjà incroyable du coup petit point classement on est second et regardez ils ont joué leur match de retard peter boroug ils sont à 86 points du coup et nous on a 82 points du coup ouais en trois matchs il faudrait un exploit il faudrait qu'ils perdent au minimum deux matchs sur trois et en sachant qu'ils sont premiers ça ça risque de pas être si évident pour eux de perdre deux matchs sur trois on va voir ça pourquoi pas on va aller jusqu'au bout de toute façon nous et même si on perdra je veux qu'on sorte de cette fin de saison avec trois victoires ou en tout cas c'est un battu jusqu'au bout même si on perd les trois je veux pas qu'on perde comme des nuls et je veux que je veux qu'on voit qu'on se qu'on s'est battu jusqu'au bout en fait bref on va partir pour le premier batch face à old city les quatrièmes on va voir s'ils sont chauds ils jouent en 4 3 3 resserré ok ils ont beaucoup de joueurs fatigués par contre regardez contrairement à nous toujours la même compo et les mêmes joueurs en général du coup ouais c'est parti sans plus attendre les gars ok c'est parti pour ce premier match je vais tout donner les gars c'est le dernier épisode de cette saison qui a été fort en émotion il faut bien la finir faut pas tout gâcher maintenant allez je rentre dans l'axe je rentre dans l'axe ok je voulais pas la mettre là c'est pas grave il peut me la remettre j'enroule et voilà le premier but on démarre super bien ce premier match de cette vidéo huitième minute déjà un zéro pour nous c'est notre première action il s'est pas passé grand chose mais là on a bien exécuté je savais qu'en lui redemandant il y allait avoir un petit peu d'espace pour que je puisse enchaîner et ça s'est produit tant mieux pour moi très belle enroulée à ras du poteau le gardien battu c'est nickel les gars on commence très bien ouais du coup je vais voir à combien de buts je suis 73 buts incroyable incroyable allez les gars on continue ok tu m'as vu bien joué dans le trou dans le trou je frappe ohlala le doublé en moins de cinq minutes doublé magnifique là aussi très très bien construit très belle action et voilà on va voir la caméra magnifique on va la revoir parce que c'était vraiment beau le bel appel à la limite la mise magnifique je me suis bien avancé pour pouvoir ajuster au maximum et elle est partie magnifiquement bien imparable je pense pour le gardien encore une fois un boulet de canon à bout portant comme ça c'est très difficile tant mieux pour nous les gars c'est les 4e faut pas oublier que faut faire attention ils peuvent créer une surprise en remontant du coup on va continuer on va pas lâcher nous je suis tout seul oh le trou oh le trou je l'ai mis au bon moment je pense ohlala la super passe décisive de ma part là il ya énormément de trous je sais pas ce qu'ils foutent en tout cas nous on n'est pas venu là pour faire de cadeaux et on va gagner ce match très très bien il était tout seul on va la revoir j'ai bien attendu le bon moment il a pris son temps il s'est pas précipité très très bien fini de sa part je crois que c'est winchester il aura énormément marqué lui aussi 9 buts quand même pour un milieu c'est vraiment incroyable il est vraiment offensif comme défensif du coup c'est vraiment pas mal pour nous qu'il soit polyballon comme ça 3-0 les gars en tout cas c'est on peut pas rêver mieux je pense oula attention à récupérer il s'appuie faites gaffe les gars sans jeter attention la vue bien joué à les gardiens non non mais non mais c'est une catastrophe mais les gars mais pas d'erreur comme ça on n'est pas en débutant quand même l'erreur mais l'erreur et pourquoi pourquoi il veut contrôler là bas le gardien c'est ça que je comprends pas là dégage un coup qu'est ce qu'il veut contrôler il est à moins d'un mètre l'attaquant et ouais logique regardez où il est le gardien n'importe quoi c'est vraiment pas bien ce qu'on fait là attention attention les gars mais c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal de se faire bouger là franchement on va se rattraper si on joue comme ça on va se prendre une remontada là non je récupère mais ça lui revient dessus par chance et ouais mais non mais non mais n'importe quoi 34e minute 3 buts à 2 les gars qu'est ce que je vous ai dit qu'il fallait faire gaffe et personne fait attention tout s'est relâché ils sont pas venus là pour perdre non plus je pense là c'est n'importe quoi je la récupère ça lui revient dessus par chance et là il est tout seul dans l'autre surface et il peut ajuster vraiment dégueu faut vraiment rien lâcher parce que si on continue comme ça c'est c'est la défaite assurée je pense ok je récupère mais c'est la mi temps malheureusement ok les gars comme je le disais on menait 3-0 mais on a vu qu'ils ont marqué deux buts en très peu de temps comme on l'a fait et ouais il faut faire très attention parce qu'ils peuvent revenir dans le match très rapidement regarder 3 tirs 3 cadres et 2 buts 4 tirs 4 cadres et 3 buts on a peu près au même niveau ils ont un petit peu plus de possession faut pas se relâcher allez 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 faut pas le perdre je suis là allez 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 je suis seul oh la frappe oh la la putain le triplé qui fait plaisir désolé pour le gros mot oh la la je pensais que ça allait faire une retournée en fait mais j'étais surpris comment il a reprise en tout cas est fini au fond des filets tant mieux on débute super bien c'est retourné même moi j'ai pas compris je vous avoue là dessus il a fait un moonwalk pour tirer le gardien non plus s'y attendait pas du tout je pense en tout cas pas ça temps mais pour nous les gars 4 buts à 2 encore allez allez qu'est ce qu'il fait le gardien appuie toi super je l'ai vu ok nickel tu m'as vu oh ça c'est beau oh ça c'est beau si on finit par un but allez je l'enroule et je l'enroule le quadruplet les gars incroyable 5 buts à 2 là aussi c'était une superbe action on est parti du gardien qui savait pas quoi faire il a fait son meilleur en tout cas ça a fini sur un but très belle accélération et l'enroulé sans pression très très bien fini voilà on regarde derrière si le défenseur n'est pas trop près j'ai eu le temps d'ajuster magnifiquement bien les gars c'est super ce qu'on fait dans ce match en tout cas face au quatrième l'entraîneur peut être fier parce que vraiment on fait un très beau match 5 buts à 2 les gars 58 minutes et une petite entrée à la place de steward ça doit être qui ça va être je sais pas trop mais j'espère qu'il va nous aider à bien finir ce match en tout cas parce que franchement jusque là on fait peu d'erreurs du coup ouais c'est Jones allez Jones fini ce match super bien avec nous on fêtera la montée bien joué tu m'as vu ok 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 pourquoi pas je le pense la 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 petite balle piquée incroyable qu'un tu plaît les gars j'ai même pas le temps de de finir de parler d'un but que un autre arrive qu'un tu plaît une pince décisive pour l'instant le défenseur il a su qu'il pouvait pas me rattraper il a ralenti et là vous avez vu le tout petit décalage pour me permettre de faire un petit ballon piqué par dessus gardien incroyable oh la 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 c'est beau ce qu'on fait c'est beau tout le monde saute comme des fous presque il se ramasse derrière l'autre enfin bref les gars c'est un match incroyable pourquoi pas aller chercher les 80 buts vous imaginez quand même 80 buts ce serait incroyable 62e minute les gars du coup 6 à 2 bien joué je t'ai vu bien joué au centre au centre oh la la 6 tu plaît les gars dans ce match je pense que là on peut pas faire mieux je pense si on n'est pas joueur du mois avec ça je comprends plus rien incroyable magnifique décalage je savais qu'elle allait arriver à destination du coup j'ai pas hésité à la demander là la tête croisée encore une fois le gardien battu mais là franchement en tout cas en plus il était pas super bien placé du coup il pouvait pas faire grand chose incroyable je réalise même pas six buts une passe décisive la liguan tremble et les 80 buts vous inquiétez pas je pense qu'on va les mettre magnifique comment finisseur ce match super tu peux lui mettre en vrai tu peux lui mettre ok tu me l'as oh lolo ce qu'il a tenté dommage incroyable dommage dommage j'ai le champ libre allez la fin de coup du foulard pour lui remettre en retrait ou le bel arrêt du gardien c'est pas fini c'est pas fini du tout oh lolo c'est pas fini du tout 8-2 quelle frappe il a envoyé incroyable ce match c'est incroyable dix buts dans le match c'est plus jamais vu magnifique on va le revoir d'abord une petite frappe qui a été contrée on va pas l'avoir on a continué notre action jusqu'au bout et là il a envoyé un petit missile direction la lucarne bien joué ma guerre ok super ce qu'on fait encore ok 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 ohlala le beau but pour finir 9-2 c'est incroyable 9 buts là je vous avoue je me suis fait une petite folie et c'est passé les deux défenseurs dans le vent et la lucarne qui a failli s'envoler incroyable la frappe par contre aussi la vitesse à laquelle elle est partie bel enchaînement de ma part les gars j'espère que ça vous plaît on essaye de faire un petit peu de spectacle quand on voit que c'est possible 79e but pour moi 8 buts ou 7 buts j'ai mis je n'aime pas je crois que non je crois que j'ai mis 7 buts ouais ok ben ça se finira là dessus je pense qu'on partait sur le dixième sur cette action mais je pense que ça devrait largement suffire et ce qui est bien vrai de vrai c'est que ça nous met un très bon avantage pour le goal avérage on sait jamais si les premiers ont perdu en tout cas on voit cette joie parce que oui c'est officiel on finit minimum second de cette liguan grâce à cette victoire où on a tout donné où on et on a montré vraiment qu'on avait notre place en tout cas cette seconde place on la mérite je pense qu'on aurait mérité la première après c'est pas fini on sait jamais s'il ya deux défaites de péterborough c'est possible en tout cas ouais ça fait plaisir de voir une telle joe sur nos visages incroyable adessa 7 buts deux passes décisives je suis impliqué sur tous les buts qu'on a mis et j'ai cadré tous mes tirs en plus après passe j'en ai raté trois mais ça va et trois passes clés c'est vraiment 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 incroyable j'allais dire vraiment pas mal mais c'est plus que pas mal dix de notes on les connaît 50e passe décisive pour moi en une seule saison tu es vraiment devenu un joueur de classe mondiale quel exploit merci beaucoup c'est parfait ce match on pouvait pas rêver mieux et péterborough voilà ouais qu'ils ont gagné malheureusement deux buts à un il nous faudrait qu'ils perdent les deux derniers matchs ça va être compliqué les gars mais vous savez quoi on y croit on s'en fout tant qu'à faire la deuxième place on l'a donc autant tout donner jusqu'à la fin et pourquoi pas décrocher cette première place on va voir ça en fait ouais peut-être s'il faut un match nul et une défaite on peut passer devant au goal à virage mais bon même le goal à virage ça ça peut être compliqué après avoir mais bon je sais pas si vont faire annuler une défaite il doit pas jouer de superbes adversaires en plus voilà les deux derniers matchs je veux que je mette au moins un but ce sera fait donc on va jouer les huitièmes sans plus attendre les gars on va juste voir au classement regardez 89 points 85 points pour nous ouais ok ben c'est parfait allez c'est parti pour ce deuxième match ok du coup les gars place au second match face au huitième donc aster du coup comme je l'ai dit on va pas lâcher jusqu'à la fin on sait jamais qui est annuler une défaite en deux matchs place au match nous on se doit de le gagner pour nos supporters et pour bien finir cette saison c'est parti du coup allez voilà on en place on arrive un transfert vers watford en franchement vrai je sais pas si je vais rester en angleterre les gars justement ce que vous en pensez mais après cette saison je sais pas c'est bon l'angleterre ça m'a un peu gavé j'aimerais bien changer de championnat pourquoi pas la liga la liga 1 la bundes on verra ça de toute façon ce sera vous qui choisirez allez place au match donc aster face à sanderland ok je suis seul ok ok je prends de vitesse je le prends de vitesse je la croise et je la croise voilà magnifiquement bien fini encore une fois huitième minute et je crois que c'est mon 80e but il me semble en ligue 1 on va voir ça de toute façon par contre prendre les vitesses des défenses les défenseurs ça je sais vraiment très bien le faire c'est parfait et après on croise dans le petit filet opposé très très bien exécuté de ma part on va voir ça du coup je crois ouais normalement c'est 80e et ouais voilà 88 ans ligue 1 et seulement ligue 1 toute compétition confondue je dois être vers les 90 je dirai on verra ça de toute façon on fera un point pas de frappe pas de frappe bien joué gardien putain heureusement sans jeter quelqu'un a mal en déçu oulala lalala lalala elle passe pas loin mais lui super super on prend de vitesse c'est ce que je fais faire de mieux et j'enroule et j'enroule ohlala j'ai enroulé second poteau c'est du jamais vu en tout cas ça rentre en vrai je voulais l'enrouler premier poteau mais sans faire esprit j'ai un petit peu déplacé mon joystick on s'en fou c'est dedans c'est le principal il fallait le mettre ce but parce que ils étaient chauds et je pense qu'ils allaient le mettre heureusement qu'elle est rentrée voilà très bien fini encore une fois on prend de vitesse ça on le fait très bien du coup on va on va s'appuyer là dessus pour gagner nos matchs et surtout pour déjà gagner ce match 43e minute les gars c'est bientôt la fin de la première mi-temps et on va pouvoir voir combien font peter borough ok ça va ça sort c'est la fin c'est la fin de la première période les gars deux buts à zéro donc c'est vraiment pas mal un petit doublé pour moi pour cette première période on va voir ça les scores alors peter borough où sont-ils où sont-ils où sont-ils où sont-ils où sont-ils ok gagner un zéro ça risque d'être compliqué mais on espère au moins une égalisation de portsmouth les gars on compte sur vous c'est vous qui avez notre destin entre vos mains il faut continuer les gars nous on lâche pas de notre côté on sait jamais on peut créer une surprise allez je m'appuie tu m'as vu ok la fin de frappe pour dribble gardien oh la 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 le triplé l'insolence de jeffreys sur ce but magnifique et voilà on reprend la célébration de base parce que ce but il est vraiment beau le bel appel j'ai attendu au maximum pour faire cette fin de frappe qui a complètement déséquilibré le gardien et le défenseur qui passe pas loin mais ça finit quand même dedans après cette frappe du droit superbement bien exécuté trois buts à zéro du coup les gars très très bien ce qu'on propose cinquante quatre minutes allez on lâche pas tu m'as vu en profondeur là je peux la pousser allez allez on pousse ok on est bien on va attendre le retrait je pense on va attendre le retrait je pense et c'était la meilleure chose à faire on s'est compris en se regardant avec steward incroyable c'est bien au retrait et il était tout seul le défenseur qui a qui a été bouleversé encore une fois il a rien compris à ce qui à ce qui s'est passé on va la revoir très bien fait de sa part il s'est mis au point de pénalty il était tout seul frappe un pémol mais c'est dedans très très bien encore une fois quatre buts à zéro rose steward 11 buts pour lui c'est mérité parce qu'il fait une très très belle saison lui aussi de son côté c'est bien ce qu'on fait les gars on va jusqu'au bout maintenant allez c'est bientôt la fin attention décalage ou là il va se retourner quelqu'un dessus encore non non on encaisse il est même pas en jeu putain ouais paire de balles débiles malheureusement pour nous heureusement qu'on a mis quatre buts donc c'est ça devrait tranquille je l'espère mais bon attention quand même on sait jamais il avait récupéré mais là il dit je sais pas pourquoi il va directement dégager il se fait prendre la balle bêtement dans son dos et ça finit au fond des filets allez gars c'est bientôt fini et tout seul en haut oulalalala non ou bien joué gardien heureusement ok il a sifflé nickel fin du match les gars victor 4 buts à 1 on va découvrir notre destin c'est maintenant moi je prends ma balle du match peut-être la dernière en tout cas la dernière importante peut-être on va voir ça déjà on va faire un bilan sur ce match on va voir ça 10 de notes 100% de tirs cadrés 78% de passes réussies une passe décisive ok on a raté quatre passes on fait un petit peu attention à ça mais sinon ça va en général c'était un bon match j'ai mis mon triplé ma passe dé ok peter boroug là on le voit pas le résultat on va le voir maintenant est ce qu'ils ont gagné est ce qu'ils ont gagné ok ils ont gagné je crois il me semble qu'ils ont gagné malheureusement pour nous ouais victoire ouais victoire à zéro dommage ils n'ont pas réussi à égaliser on finira donc seconde de ce classement c'est dommage on a on a fait de beaux efforts je suis vraiment content de ce qu'on a proposé en tout cas même si on finit pas premier on l'a vraiment mérité je pense mais je pense que ce qui nous a coûté cette seconde place et pas la première c'est c'est tous ces petits points on a perdu contre tous les derniers je sais pas si vous vous rappelez je pense si vous avez suivi l'aventure jusque là on a perdu énormément de match contre les derniers du championnat et ça nous a coûté aujourd'hui la première place c'est pas grave on va quand même essayer de finir cette saison en beauté les gars avec ce dernier match c'est parti ok du coup on va s'attaquer à ce dernier match de notre première saison en tant que joueur professionnel avec sunderland ce sera contre croix alexandra mais juste avant on va se faire ouais le petit point classement mais du coup on l'a vu on pourra pas être champion malheureusement même s'il venait à perdre on reviendrait à la hauteur mais enfin pas seulement un point ce sera pas suffisant malheureusement pour pour être champion mais ce sera déjà ça on sait jamais autant les éco les jusqu'au bout on va juste voir côté info qu'est ce qu'on a ok on a été élu joueur du mois d'avril j'ai envie de te dire avec autant avec tous les buts qu'on a mis c'est assez mérité jeffreis le buteur héroïque ok ça c'était face à don caster signent trois débuts de son équipe face à don caster over c'est remporte le ballon du match et ça c'était l'élection du coup info mondial qu'est ce qu'on a sunderland se racheter contre crew c'est vrai que ce serait sympa ok après ça c'est le match international mais pour l'instant ça nous intéresse pas donc ouais on va finir tranquillement et après on verra un petit peu ce qu'on va faire on fera un petit point bien sûr sur sur les buteurs les passeurs à la fin de ce match mais ouais du coup on va se le finir tranquillement croit alexandra qui joue en 4 2 4 3 3 resserré pardon je sais pas ce que je dis ok et nous ouais comme d'habitude assez assez similaire l'équipe quasiment la même à chaque fois elle a assez bien marché donc l'entraîneur il la laisse c'est logique ok c'est pas si plein ce stade on va voir un petit peu ça se remplit ce dernier match serait qu'on reste sur un triple au dernier match ce serait bien de de bien finir au moins pour les supporters on a domicile en plus au moins leur montrer qu'on se sera battu jusqu'au bout même si on aurait on ressort pas de ce match avec un trophée on monte quand même il faut pas l'oublier en vrai c'était l'objectif à monter j'ai jamais dit il me semble que l'objectif vraiment principal c'était d'être champion pour rappeler qu'on a ultime du coup c'est assez logique tant mieux que ce soit assez réaliste même si des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu bizarre mais bon on fera avec allez c'est parti pour ce dernier match je m'avais en profondeur dans le trou super super passe la fin de frappe j'enroule du droit oh la barre dommage bien trouver la page t'es vu en haut vas-y t'as du champ t'as du champ t'as du champ oh il a tenté c'est dedans la passe décisive magnifique très 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 beau but il me semble que c'est O'Brien il serait temps que je les connaisse mais quoi écoutez on a fini la saison au moins avant de partir ce serait bien que j'en connaisse un ou deux bien joué en tout cas c'est O'Brien je me suis pas trompé voilà il a pris son temps c'est bien avancé j'ai hésité à la demande au second poteau mais je me suis dit je vais le laisser faire c'est le dernier match et j'ai bien fait parce que il a réussi à enquêter le gardien en marquant ce but premier poteau bien joué à lui 1 à 0 du coup face à croix alexandra c'est la douzième minute seulement donc il y a encore le temps on peut y aller un petit peu je t'ai vu en bas vas-y oh la la qu'est ce que je l'ai bien trouvé faut finir oh non dommage on fixe un petit peu et on lui met pourquoi pas pourquoi pas au centre je suis seul et je suis seul la superbe tête inscrit par moi même très beau centre il a réussi à me trouver parfaitement je savais qu'en la demandant normalement elle devrait atterrir sur moi et c'est ce qui est arrivé la belle tête voilà en plein milieu même si j'ai visé un petit peu plus vers la gauche j'ai essayé mais c'est pas grave c'est dedans ça a surpris ça a surpris le gardien et ça fait 2-0 donc c'est le principal j'ai envie de vous dire offrons du spectacle à nos supporters pour ce dernier match et malheureusement pour eux mon dernier match à sunderland je pense bien sûr n'oubliez pas que c'est avec vous que je vais choisir mon nouveau club ça on le verra aussi à la fin de cette vidéo ou dans la prochaine on verra comment on avance mais déjà on finira ce match avec un beau score ce sera déjà pas mal quelqu'un dessus bien joué gardien super ok je peux faire un truc bien je rentre dans l'axe je te la mets dans le trou magnifique t'as plus qu'à finir et tu le fais très très bien trois buts à zéro les gars un but une passe des pour l'instant 35 minutes c'est c'est super ce qu'on fait je l'ai bien vu vous allez voir j'ai bien attendu le bon moment je pense que je l'ai mis parfaitement dans le tempo on va dire voilà j'ai bien attendu et là à la limite et il a tout son temps et c'est ce qu'il a fait il a pris son temps il a très bien fini cette action encore une fois la finition c'est vrai que côté coéquipier c'est vraiment pas mal steward encore très décisif je suis content que quelqu'un va pouvoir bien le remplacer quand je partirai je pense qu'avec steward ça devrait aller j'espère vraiment qu'ils arriveront à monter en première ligue pourquoi pas en vrai super je l'ai vu tout en haut ok il a arrêté sa course c'est dommage c'est pas grave j'accélère de moi même j'accélère de moi même et je la croise oh la 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 le pied droit à la hausmane dembélé pleine lucarne 4 buts à 0 en 43 minutes ça sent ça sent le festival à mon avis cette affaire ça sent le festival de buts je pensais que l'attaquant gauche allait continuer son appel je crois que c'est au boyen mais du coup vu qu'il n'a pas été j'ai continué tout seul et là bim la belle frappe qui part en pleine lucarne presque très beau but encore une fois c'est bien ce qu'on fait dans ce match c'est correct allez il faut siffler monsieur habite merci fin de la première période 4 à 0 les gars je pense que le match est déjà scellé pour pour nos adversaires on va essayer de mettre le plus de buts possible les gars nous pour vraiment offrir un spectacle comme je l'ai dit ok on n'a même pas le résultat de de peterborough qui ne joue pas pour l'instant autant ils ont déjà joué ou ils joueront plus tard en tout cas 10 de notes à la mi-temps c'est très bien et niveau stats quatre tirs trois cadres et pour 0 buts quatre tirs non six tirs pardon cinq cadres et quatre buts donc c'est parfait j'ai envie de vous dire qu'est ce qu'on fait pour ce dernier match autant finir en beauté allez c'est parti attention attention l'axe encore non quelqu'un dessus ou la 4 à il réduit un petit peu l'écart c'est dommage on a mal défendu après là il n'y a plus trop d'enjeux c'est pour ça que ça va s'énerver ou d'être dégoûté bien joué à eux pour leur but ça aurait été mieux qu'on qu'on se prenne pas de but pour ce dernier match mais bon c'est pas grave ils ont bien joué le coup on est passif comme souvent cette saison défensivement malheureusement ça fait but du coup en 4-1 allez on continue ce match joué tu m'as vu ok j'attends bien et je lui mets à la limite encore une fois fait toi plaisir mon grand superbe finition encore une fois de la part de steward je lui fais quelques cadeaux c'est noël à ce match hop là et là très belle finition encore de sa part c'est très très bien je suis content pour lui 13 buts très belle saison ah bah il sort en plus la baisse c'est sûr ça que se finisse sa saison à lui bien joué on fixe je lui mets en bas ok c'est bien fait c'est bien fait je suis seul et boum non oh je suis dégoûté putain m'arrive pile dessus pourquoi il a prend du droit alors qu'il est gaucher déjà je pense que du gauche il serait bien parti là vas-y mon grand ok t'es pas chaud pour partir c'est pas grave je te la mets là tranquille tranquille tu m'as vu et boum non mais j'ai pas le droit ohlala c'est de l'abus mais pourquoi il fait que la prendre du droit c'est grave t'es gaucher tu es gaucher je sais pas s'il est au courant on va lui rappeler quand même ok j'ai le temps je peux y aller vas-y mon grand c'est à toi de finir fais toi plaisir et voilà fais toi plaisir passe décisive sur passe décisive dans ce match c'est parfait on peut c'est jones si je me rappelle bien ouais maintenant c'est jones il a très bien fini encore une fois on a tendu la limite ouais voilà jordan jones 7 buts quand même pour lui c'est vraiment pas mal il va faire une belle paire avec steward je pense bien joué à nous les gars 6 à 1 allez ça va siffler et voilà la fin du match la fin de saison sur ce dernier match qui s'est soldé par 6 buts à 1 vraiment pas mal j'espère que les supporters sont contents on va voir deux trois cinématiques quand même ok bon en vrai y'a pas grand chose vu qu'on est pas champion mais c'est déjà pas mal on peut fêter la montée les gars après on avait déjà monté fêter contre contre les quatrièmes lors de la victoire voilà les supporters il y a quand même du monde dans stade voilà ok on va voir niveau stade etc etc 10 de note 3 tirs cadré 2 buts c'est vraiment pas mal et on a raté zéro pas cette fois ci comme quand ça améliorait 5 passes clés dont 4 passes décisives c'est très bien 10 de note ça on a eu beaucoup de fois cette saison on peut pas finir mieux je pense et les stats on va les voir vite fait 8 tirs 7 cadrés 1 buts donc ils ont pas été très réalistes et de notre côté 12 tirs 9 cadrés 6 buts c'est déjà mieux voilà suivant on va voir un petit peu ce qu'on va faire un petit bilan je pense de la saison pour commencer avec ce dernier entraînement hop ça c'est fait ensuite qu'est ce qu'on a d'autre on va passer 2-3 2-3 fois au moins on a bien le classement final parce qu'ils ont pas encore joué Peter Borug ok soulier d'or il me semble soulier d'or du coup c'est le plus de buts je crois en fait ouais logique j'ai je sais pas combien de buts d'avance on va aller voir ça on finit ok ils ont gagné Peter Borug pour leur dernier match on finit à 4 points de Peter Borug les gars on va voir ça directement donc pour commencer le classement ouais deuxième avec 91 points on est quand même à 10 points des troisième du coup ça veut dire qu'on s'en est très très bien sorti malheureusement 4 points des premiers mais comme je le dis c'est pas grave on monte c'est le principal c'est ce que je voulais faire monter Sunderland et si c'était possible de pas passer par les barrages c'était encore mieux on a réussi à le faire qu'est ce qu'on peut dire d'autre la meilleure défense qui c'est je crois que c'est Charlton avec 46 buts seulement concédé ouais c'est Charlton si j'ai bien vu ouais meilleure attaque par contre sa meilleure attaque on a mis 145 buts c'est incroyable en sachant que la deuxième meilleure attaque c'est 72 je pense que putain ouais c'est doublé c'est même pas deux fois 72 c'est 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 égal à 145 du coup franchement c'en est bien sorti qu'est ce qu'on peut voir d'autre différence de but on a 64 du coup si on aurait eu le même nombre de points que que Peter Borug on serait passé devant enfin bref on va arrêter de parler de la première place on va se concentrer sur nous ensuite qu'est ce qu'on peut voir le classement des buteurs peut-être ouais on finit maire buteur c'est grave 46 matchs 84 buts Erling Allende en sueur les gars je pense on a fallu battre le record de Lionel Messi je pense même si ça nous aurait pas indiqué en tout cas en sachant qu'on est à 84 buts et que le deuxième il est à 19 buts c'est qu'il y a une différence quand même énorme hein en sachant les gars que c'est la difficulté maximum donc c'est même pas moi je peux pas faire plus et pourtant des passes décisibles j'en ai fait aussi parce que regardez ça on finit meilleur passeur également avec 52 passes décisives et regardez il y a énormément de joueurs de Sunderland en plus derrière moi Winchester 22 passes décisives c'est incroyable Auburgen 11, Gooch 11 et Stewart également 11 passes décisives donc c'est très très bien je suis content pour toute l'équipe on a complètement tout dominé notre gardien où il est donc il est seulement 11e malheureusement pour lui des gardiens qui ont le qui ont pris le moins de buts enfin invincibilité genre qui ont qui ont pris 0 buts par match d'affilé 15 matches quand même pour le gardien de Peterborough c'est incroyable carton jaune on s'en fout et carton rouge on s'en fout aussi ok ben ça c'est fait qu'est ce qu'on peut aller voir peut-être côté info est ce qu'ils ont indiqué est ce qu'il y a une photo de moi avec le trophée messieurs voilà le soulier d'or pour Jeffreys on tape la pause avec ses 84 réalisations Jeffreys va être couronné meilleur buteur de là et l'EFL Ligue 1 très très bien meilleur gardien de la compétition le gardien de Peterborough logique on a vu 15 matchs il s'est pris sans but d'affilé sans on s'en fout les maires de la semaine est ce qu'on y est dedans on n'est même pas dedans avec toutes les passes décisives et les buts qu'on a mis dans ce dernier match c'est pas grave ohlala et le joueur de la compétition les gars avec mes 84 réalisations et je crois 52 ou 53 passes décisives logiquement c'est moi qui a la récompense des joueurs de la compétition pour Jeffreys je suis très content on a tout importé je pense cette saison côté personnel en tout cas même si on aurait pu faire mieux côté collectif on va passer un petit peu on va voir ce qui se passe ouais peut-être faire deux ou trois entraînements après j'ai déjà 78 ok c'est Manchester City qui ont gagné la Ligue des Champions et à l'heure où je tourne cette vidéo le match c'était la veille et malheureusement pour Manchester City c'est Chelsea qui s'est imposé désolé pour eux mais ouais ils l'ont gagné dans le jeu c'est déjà pas mal Arsenal qui ont gagné la FA Cup ok Europa League Manchester United désolé pour vous aussi ça a été Villarreal qui l'ont gagné contre vous même si là ils ont joué contre Leicester ok c'est pas mal putain vraiment pas mal les animaux avec la Ligue des Champions et tout depuis qu'ils ont les droits c'est vrai que ça c'est vraiment bien et on est quand même dans l'élection du joueur du mois de mai la dernière espérons la remporter ce serait vraiment pas mal il y a également Steward avec moi donc pourquoi pas un ou deux ça me fera très plaisir contre qui sont opposés contre Paris ok 2 buts à 1 d'accord d'accord ok bah en fait ouais je sais pas si je fais trop d'entraînement ou pas parce que on va en faire un ou deux mais je vais pas tous les faire parce que j'ai pas envie de m'améliorer trop vite déjà 78 on est monstrueux sur le terrain alors j'imagine même pas si on atteint les 90 on est inarrêtable et pourtant on est en ultime c'est pour ça que franchement je sais pas on va attendre un petit peu ok on est en juin malheureusement pourtant on a mis beaucoup beaucoup de buts on a pas été appelé en sélection par le sélectionnaire en tout cas pas au terme de notre première saison on verra pourquoi pas la prochaine termine les saisons du coup les gars on va se faire un dernier entraînement pour la route notre dernier du côté de Sunderland je pense aussi ok ça c'est fait tac ok bon on finit du coup cette première saison avec 55 matchs 92 buts et 58 passes décisives je sais plus où c'est qu'on voit les stats détaillées les gars moi je suis désolé je sais plus où c'est qu'on voit vous me le rappellerez si jamais vous voulez voir quelques trucs ok ben en plus regardez juste avant de partir je prends le trophée du mode mais joueur du mode j'aimerais bien savoir combien j'en ai remporté et franchement je pense qu'on en a eu pas mal déjà tous les premiers je les avais eu je pense que j'ai dû en rater trois ou quatre maximum mais en tout cas ouais il doit y en avoir pas mal à la maison dans ma vitrine personnelle grâce à ses performances exceptionnelles avec son club Jeffreys est élu joueur du mois de mai en ligue 1 le dernier pour moi en ligue 1 malheureusement ou heureusement après je pense que on espère que la prochaine saison sera couronnée de succès pour Sunderland et pour moi de mon côté en tout cas on va finir cette saison nous tranquillement ouais bravo tes objectifs ont tous été atteints non ouais la note moyenne on a une 820 je sais pas pourquoi c'est pas coché alors que je suis au dessus s'il passe déjà en effet 52 je pense que c'est pas mal il voulait que je mette 5 buts 84 je pense que ça devrait suffire et maintient au moins un ratio de 19% de tirs convertis on est quand même à 60% c'est pas dégoût on met plus d'un tirs sur deux au fond des filets ok mais pas mal du tout pour mes objectifs on va continuer les gars le football est de retour ça c'est sûr j'ai hâte de commencer cette nouvelle saison je pense qu'on va s'arrêter là pour pouvoir bien démarrer la saison ensemble et je vous dis la vérité je pense que les matchs les premiers matchs de préparation et tout je vais pas les faire on va aller jusqu'au bout des transferts juste pour voir un petit peu qui me veut ouais franchement je vais pas les faire je vais juste me mettre côté entraînement deux trois trucs et et on va s'arrêter là ouais ok du coup les entraînements c'est fait les gars donc comme je vous ai dit les matchs de pré-saison je vais pas les faire on découvrira tout ça en tout cas dans la prochaine saison j'espère en tout cas que cette vidéo et cette première saison surtout vous a plu bien sûr n'hésitez pas à me dire vos conseils j'écoute tout dans les commentaires ça vous inquiétez pas pour ça je lis tout de toute façon j'en ai pas beaucoup donc ça me prend pas longtemps et ouais n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce qui vous a plu ce qui vous a moins plu ce que je devrais faire pas faire tout au long de ma saison et ouais je vous écouterai bien sûr comme je vous ai dit on essaiera de décider ensemble mon prochain club ce serait bien pourquoi pas la liga la liga ou la bundes pour changer un petit peu de pays en tout cas on découvrira ça dans la prochaine vidéo les gars merci à tous encore une fois d'avoir regardé celle ci n'hésitez pas à liker vous abonner partagez c'est très important pour le référencement et sur ce je vous dis à la prochaine